On est à E-Commerce Québec, ici au Palais des congrès à Montréal, avec la ministre de l'Économie, entre autres, et de la stratégie numérique, Dominique Anglade. Dominique, on a annoncé quoi aujourd'hui? En fait, on a annoncé l'importance du commerce de détail avec des mesures plus concrètes. Alors, ce que l'on veut faire, c'est vraiment accompagner le commerce de détail dans la transformation numérique et d'avoir un plan d'action qui va avoir le jour avant les fêtes, en collaboration avec le CIFRIO et le CQCD. C'est important, des événements comme ceci, parce que le numérique est tellement fort maintenant et ça n'ira pas de reculons, ça va toujours aller de l'avant. Ça va toujours aller de l'avant, puis je vous dirais, il y a un petit détaillant qui est venu me voir en sortant qui m'a dit « Ah, en fait, je suis tellement content, je suis vraiment content de voir que le gouvernement emboîte le pas dans cette direction-là. » Lorsqu'on fait une stratégie numérique, lorsqu'on fait un plan d'action en économie numérique, on aime rendre ces plans d'action-là concrets. Et je pense que là, on a la possibilité de le faire avec le CQCD, avec le CIFRIO, de mettre vraiment l'épaule à la roue et d'avoir des résultats tangibles avec les entreprises. Qu'est-ce que vous voyez au cours des prochaines années au niveau du numérique au Québec? Qu'est-ce qui va se passer? Le numérique touche évidemment pas seulement l'économie, moi j'ai le chapeau économie, mais tous les secteurs, alors la santé, les transformations importantes, l'éducation des transformations importantes. Je vous dirais que toute la question des métadonnées va également être à l'ordre du jour. Alors, pour nous, ce qui va être important d'un point de vue québécois, c'est de décider quels sont les secteurs qui vont être vraiment clés pour notre croissance, pour l'innovation puis la recherche. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans les prochains mois. Aussi, au niveau de beaucoup du développement technologique au Québec, c'est tellement important maintenant avec toutes les startups. C'est quelque chose que vous encouragez, c'est quelque chose que vous regardez de près? Bien, absolument. On a rencontré plusieurs entreprises dans le domaine des technologies. Et je vous dirais que dans le plan d'action en économie numérique, il y a tout un volet qui veut encourager les entreprises qui évoluent justement dans le domaine des nouvelles technologies à grandir. On va offrir des vitrines aussi technologiques pour ces entreprises-là, pour qu'on poursuit de bons ambassadeurs. Et puis, il faut qu'ils arrivent à conquérir de nouveaux marchés. Donc, la question de la commercialisation, la question de l'exportation est extrêmement fondamentale aussi. On voit beaucoup que les gens achètent sur le web, mais achètent beaucoup à l'extérieur du Québec et du Canada. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir adresser jusqu'à un certain point. Bien, un, il faut qu'il y ait une offre québécoise qui soit beaucoup plus présente sur le web. C'est la première des choses. Et je pense que c'est là-dessus que l'on mise, nous particulièrement. Donc, ce genre d'initiative-là qu'on a mise de l'avant aujourd'hui avec le CQCD, le CIFRIO, va permettre aux entreprises justement d'avoir une plus grande présence sur le web et puis qu'on essaie de rééquilibrer un peu les choses. Excellent. Merci, Mme la ministre. Et une excellente journée. Merci. À vous aussi. Merci.